Bienvenue sur la cuisine de Mamma Gismar. Aujourd'hui on va préparer une recette de pain sans pétrissage. Alors vous allez voir que vous pouvez faire votre pain maison vous-même et c'est très très simple. Pour ça ici j'ai 500 g de farine multicériale, ici j'ai pris de la farine francine aux graines. Ensuite 20 g de levure boulangère fraîche, ici j'ai 10 g de sel, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de miel, 70 g de lait tiède et 300 ml d'eau tiède. Je vais commencer par la levure, dans un bol je vais venir mettre la levure, je vais ajouter le sucre, je vais mettre une cuillère de farine, une petite cuillère de farine et la moitié du lait tiède. Je mélange, je mélange avec du bois parce qu'on m'a toujours dit que la levure au contact du métal c'était pas bon. Je mélange avec une cuillère en bois dans un bol en plastique. Une fois que j'ai mélangé, je vais venir laisser ce mélange de côté pendant à peu près dix minutes. Je vais couvrir et je laisse reposer. Voilà après à peu près dix minutes, la levure s'est activée, je vais juste venir faire un petit creux, je mets le sel, je mélange, je fais un creux, j'ajoute le miel, je vais mettre la levure, et là je vais venir ajouter mon mélange d'eau et de lait, avec le lait qui est resté, je l'ajoute à l'eau. J'ai tout versé d'un coup et là je viens mélanger. Juste comme ça la cuillère, pas besoin de pétrir, on mélange bien jusqu'à ce que la pâte se ramasse bien, ça commence à être homogène. Là j'ai mis de la farine multicérielle, mais vous n'êtes pas obligé, vous mettez de la farine simple si vous voulez, la farine de blé. Là c'est le mélange francine pour les pains. Je mélange juste pour qu'on ne voit plus trop les traces de farine. Une fois que ma pâte est ramassée, je vais la couvrir et je vais la laisser jusqu'à ce qu'elle double de volume. Le mieux c'est de la mettre dans un endroit chaud à peu près 30-35 degrés. Moi je vais la mettre dans mon four sur 35 degrés sur maintien au chaud. Après si vous n'avez pas cette fonction, vous couvrez, vous laissez dans un endroit le plus chaud de la maison. Après avoir laissé ma pâte doubler de volume, vous voyez qu'elle a bien gonflé, je vais la verser sur mon plan de travail fariné. Voilà j'ai versé ma pâte, on n'hésite pas à bien fariner le plan de travail. Là je vais venir la ramasser en pressant à chaque fois, parce qu'elle est vraiment très collante là. Je vais mettre un peu de farine sur mes mains. J'essaie de former un boudin. Comme je le disais, c'est très collant. Je vais m'arrêter là. Une fois qu'elle est comme ça, je vais venir couper 6 boules de pâte à part égale. Alors vous pouvez les peser si vous voulez être précis. Je vais faire ça comme ça là. Et on vient former une boule. Si vraiment c'est trop collant à cette étape là, je vous déconseille d'ajouter de la farine. Il y a déjà assez de farine. J'essaie juste de faire une boule. Et je la pose sur une plaque. Je ne cherche pas à faire une belle forme, vous voyez, je la ramasse grossièrement. Je ramasse ma pâte. Voilà, mes 6 boules de pâte sont faites. Je vais venir les saupoudrer avec de la farine sur le dessus. Là, je vais couvrir avec un torchon et je vais laisser gonfler juste le temps de préchauffer mon four. Alors c'est important que le four préchauffe pendant 20 minutes à 240 degrés. Une fois que mon four est bien chaud, je précise qu'il faut mettre le lèche frite en bas du four. Parce qu'on va venir mettre 300 ml d'eau sur le lèche frite avant de cuire les pains. Donc là, mon four est en train de préchauffer. J'ai pris une lame de rasoir stérilisée et je vais venir faire deux petites entailles sur mon pain. Pas trop profondes. Je fais juste une petite croix. Après, si vous n'avez pas de rasoir, vous le faites avec un couteau bien aiguisé. Voilà, une fois que mes entailles sont faites, le four est à 240 degrés. J'ai mis le lèche frite en bas du four. Je vais venir mettre un verre avec 300 ml d'eau sur le lèche frite. Et je viens mettre mon pain à mi-hauteur à 240 degrés. Jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Alors ça, ça dépend de votre four. Ça peut mettre entre 15 et 20 minutes. Voilà mes pains après à peu près 15 à 18 minutes de cuisson. Ils sont bien dorés. Là, je vais les laisser reposer sur une grille jusqu'à ce qu'ils refroidissent un petit peu. Alors le mieux, c'est de ne pas les découper tout de suite. Je vous conseille d'attendre une heure minimum avant de couper votre pain. Ils sont bien moelleux, bien chauds et bien conscients à l'extérieur. Je précise juste que je ne suis pas une boulangère. Je ne suis pas une spécialiste du pain. Je préviens parce que je vois les commentaires venir de certains. Il n'y a pas beaucoup d'alvéoles ici, mais le pain reste très très bon. Donc pour quelqu'un qui veut juste faire son pain maison, c'est parfait. Voilà. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, cliquez j'aime, partagez la vidéo et abonnez-vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre recette. ... ... ...